Alors voilà la cinquième option européenne, année 2021-2022, dites bonjour. Bonjour, on est très content d'être ici parce que c'est Anna, je suis Anthony, je n'ai pas parti de l'Union, je n'ai pas parti de l'Union. Là on a l'Egyptien, en 1995, en 2000-2022, il y a le président, il y a les ministres, pardon ? Les mers, les élus locaux, t'as raison, le peuple. Dessinez tout ce que vous voulez, qui répond à la question, quel défi vous voyez en matière d'écologie ? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de notre environnement ? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de notre environnement ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui ! Donc les arts, c'est aussi lié à ce qu'on appelle la biodiversité ? On est les socialistes démocrates et on va vous présenter nos buts et nos objectifs. On est les verts à l'institut européenne, notre rôle c'est de défendre la nature comme les plantes qui ont fait du mot de terre. On pense que pour l'article 2, la vente c'est par les états membres et pas par la commission européenne ? Le problème de l'article 5, c'est que moi, l'article 5, je ne m'empêche pas tout. L'article 5, je prévois des élections. Moi, je ne suis pas trop pour, parce qu'en plus, il faut qu'il y ait des élections. Parce qu'on préfère que ce soit les états membres qui choisissent pour leur pays. Il faut construire des cerfs au-dessus des champs, qui font plus de 5 hectares, dans lesquels il faut que les cerfs soient bien harmoniques. Qui va être contre cette proposition ? Je crois que c'est une majorité, donc la proposition est rejetée. Si vous faites payer plus les citoyens, vous croyez qu'ils vont être contents ? Ça va amener à des manifestations, à la plus de violence. Donc, il faudrait éviter l'augmentation des agents. Moi, je suis d'accord. Alors, tout d'abord, on va commencer par la proposition de Renew et des Verts, d'interdire aussi l'utilisation faite sous serre. Qui vote pour le fait d'interdire tout court l'utilisation, que ce soit sous serre ou hors-dessert ? Qui vote pour moi ? Qui vote le fait d'interdire exactement les résultats d'interview.